bonjour youtube bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un sujet un petit peu spécial c'est un sujet que j'ai pas vu abordé sur youtube c'est un mythe même d'une certaine manière et on va donc on va démystifier le tout et on va traiter le sujet cette vidéo c'est également une réponse à Vic survivalist Vic Gaxdon de la chaîne Vic survivalist je pense que certains d'entre vous connaissez on va parler donc de la défense du domicile et on va un peu reparler du calibre 12 donc pourquoi je dis que cette vidéo est une réponse à Vic Vic survivalist dans sa chaîne nous explique que il préfère utiliser pour la défense du domicile des cartouches à plomb par rapport à des chevrotines qui sont avec une dispersion beaucoup plus fantasque et beaucoup plus vulnérante alors pour moi j'ai effectivement dans mon attirail si vous voulez j'ai une boîte de cartouches à plomb je crois que c'est des joker des 36 grammes j'ai une boîte de 36 grammes en plomb mais moi les plombs je pense que c'est pas une très bonne idée je pense que c'est pas la meilleure idée pour la défense parce que il y a énormément de retour de plomb j'essayerai d'ailleurs de vous faire une vidéo en stand pour parler de ce sujet il y a énormément de retour de plomb voilà c'est si bien que si vous arrosez dans un domicile pour de la défense alors avec un canon rayé n'en parlons pas vous avez autant de chance vous en prenez autant que l'agresseur quoi donc néanmoins Vic a raison quand il nous explique que les chevrotines c'est vulnérant et que concrètement si vous tirez dans un placo une chevrotine ben c'est vrai que ça nique tout quoi donc Vic a parfaitement raison sur ce point là je suis d'accord avec lui mais concernant si vous voulez les cartouches à plomb je pense que c'est pas forcément une très très bonne idée alors je vais vous parler moi d'une alternative que moi j'ai trouvé entre la chevrotine traditionnelle et les cartouches à plomb je voudrais vous parler de la chevrotine à neuf grains liés oui vous avez bien entendu chevrotine à neuf grains liés qu'on surnomme aussi la chevrotine à la corse donc vous connaissez tous la chevrotine traditionnelle comme celle là donc ça c'est de la chevrotine traditionnelle donc ça c'est de la neuf grains attendez je vais vous faire voir voilà donc ça c'est de la neuf grains classique voilà donc ça c'est de la chevrotine traditionnelle voilà et moi je vais vous présenter donc la neuf grains liés alors c'est des cartouches qui sont très rares et qui sont très peu commercialisés mais je vous expliquerai avant la fin de la vidéo je vous expliquerai où est-ce que vous pouvez les acheter alors donc les chevrotines les chevrotines à neuf grains liés ça se présente comme ça voilà donc c'est ça voilà je vais vous les présenter donc c'est des munitions qui sont assez chères c'est des comme vous pouvez le constater oui c'est des boîtes de 5 voilà c'est des boîtes de 5 et alors ça se présente comme ça une neuf grains liés voilà donc la différence la différence avec les chevrotines donc traditionnelles c'est que comme vous l'avez bien compris elles sont reliées par une petite chaîne donc celles-ci sont liées par trois d'accord donc quand vous vous en mangez une vous vous en mangez trois concrètement voilà là c'est quelque chose d'extrêmement efficace il ne faut pas oublier que les chevrotines neuf grains un grain de chevrotines ça a à peu près la taille d'une balle de 7,65 donc c'est quand même quelque chose d'efficace tu t'en manges une là tu t'en manges trois elles sont donc reliées par une petite chaîne donc il en existait à l'époque des qui étaient totalement reliés en totalité où les neuf graines étaient reliées par la chaîne bon là on a un reliage partiel bon ma foi c'est pas plus mal c'est 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 pas plus mal donc seul petit inconvénient de ces cartouches c'est des cartouches qui coûtent à peu près 13 euros 12-13 euros la boîte de 5 moi personnellement dans mon attirail j'en ai pas j'en ai pas tant que ça je vais en avoir 2-3 boîtes voilà j'essayerai peut-être de vous faire une vidéo au stand où je tire avec je vous promets rien parce que comme je vous le dis c'est des cartouches qui coûtent cher et et ça dépend aussi du temps je sais pas si je vais avoir le temps d'aller au stand parce que sortir le 12 pour tirer 5 coups enfin voilà mais peut-être je vous ferai une vidéo alors où est-ce qu'on peut trouver ces cartouches parce que finalement si ça vous intéresse ce qui est intéressant c'est de savoir où est-ce qu'on peut les trouver alors vous pouvez les trouver de source sûre au forum chasse et pêche donc forum chasse et pêche à Mâcon dans 71 ou vous pouvez également aller au forum chasse et pêche qui se trouve à Lyon je vous mettrai les coordonnées en lien en dessous de la vidéo qu'est-ce que je peux ah oui une armurée en ligne qui s'appelle Hyperprotech va également commercialiser ces cartouches donc pour ceux qui habitent trop loin vous pourrez je pense aisément trouver ces munitions chez Hyperprotech il faut pour ça il faut simplement les appeler je vous mettrai aussi les coordonnées en lien ci-dessous voilà c'était principalement je voulais aborder ce sujet je pense que ce type de munitions peuvent être une alternative à si vous voulez de la chevrotine traditionnelle comme celle-là et à des cartouches à plomb qui sont qui sont extrêmement dangereuses je vous ferai une vidéo également au stand de tir parce que moi j'ai la chance d'avoir un stand de tir en intérieur donc éventuellement parce que si je fais une vidéo je pense de tir pour les chevrotines je ferai une vidéo également où tirer des cartouches à plomb pour vous montrer à quel point la cartouche à plomb me semble moi pas adaptée pour la défense du domicile voilà il y a vraiment un retour qui est incroyable moi personnellement j'ai déjà pris un retour de plomb de 4 dans la figure je vous jure que c'est pas drôle franchement donc c'est pour ça qu'en intérieur les cartouches à plomb ça me semble pas adapté et donc ces chevrotines la 9 grain me semble moi être un bon compromis y compris dans des canons rayées voilà bah écoutez youtube je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que vous avez aimé cette vidéo qu'elle vous aura apporté quelque chose je vous dis à la prochaine vidéo et bon tir à la prochaine vidéo j'espère que vous avez